bon matin tout le monde jour numéro 7 sur le abr 2022 en direct du beau gros robinet de la mer nature qui de ce temps-ci est pas mal tout le temps ouverte là il est rendu 8h05 je pense ça va être une des premières matinées où je vais partir tôt va être la première je suis déjà prêt il me restait justement mon petit ravitaillement à aller faire en eau je vais purifier ça avant de partir puis là on monte sur la frontière pour faire un petit bout là dessus aujourd'hui encore avant de redescendre vers la vallée puis l'accueil du mont gosford en théorie on aurait quasiment 10 on aurait à peu près de 7 km à faire la température vont monter c'est fait que c'est pour ça que tout le monde s'est levé de bonheur pour profiter de la fraîche voilà vous l'avouera vous voulez je vais finir par le dire je voulais vous présenter un peu le setup qu'on avait ici à l'abri des appalaches fait qu'on a notre bel petit abri trois faces très agréable pour y dormir ici notre petit feu petit banc petite bûche pour s'assez on a vraiment des belles installations avec les centres frontaliers puis merci beaucoup ça fait des années eux autres qui sont qui sont partis on voit déjà lui bâti bâti en 2008 tu vois ça vieille bien un petit coin qui est écrasé un peu là mais rien de majeur c'est normal ici on est un peu comme dans un dans une soin puis il ya de l'eau partout puis c'est humide il ya plein de petites passerelles justement parce que c'est comme c'est là si ça serait pas des passerelles qui est un peu partout si on le voit là on serait arrivé les pieds dans la boîte fait que là on fait attention à nous j'ai déjà prêt à partir fait que là on rapatrie tout dans le sac puis on passe à la frontière puis c'est peut-être là qu'on va s'en revoir ouais ben l'ascension vers la frontière est quelque chose est comme il ya une bonne pente on l'avouait plus ou moins comme ça c'est plus un faux plat mais j'arrive d'une bonne montée j'arrête de manquer de gaz là ça fait que j'ai décidé de sortir mon petit fromage là j'ai tout le temps ma petite barre une granola aussi le matin là rien de bien compliqué puis à la limite j'ai besoin encore plus de gaz j'ai un saucisson là dans l'autre poche je pensais que je m'emmenais parce que là j'avais vu une belle éclaircie mais d'après moi ça c'est juste un bûcher parce que c'est trop large pour être la frontière en tout cas je pense d'après moi doit pas être trop trop loin là mais en tout cas j'ai hâte de voir quand est-ce que je vais arriver parce que d'après moi rendu là ça va être des petites montées des petites descentes après ça je sais qu'il va y avoir une grosse descente un moment donné là mais entre les deux ça va être plus relax ouais ben finalement je pense que c'est j'étais juste à côté de l'autre croche d'après moi c'est la frontière là mais ça a l'air vraiment bûché large comme si avec quelque chose c'était passé l'autre bord ou ici je sais pas trop mais d'après moi on est dessus si on voit là il ya une pancarte là qui nous dit qu'il faut qu'on vire par là il ya plusieurs indications chemin forestier à 5,1 kilomètres c'est à dire que c'est ça qu'il y a avant d'avoir une partie plus relax ben ils vont en avoir avant là mais tu sais avant qu'on pogne un bout de civilisation voilà fait que là je vais y aller tranquillement parce que c'est une bonne partie difficile qui vient d'être faite fait qu'après ça il est juste à y aller de manière sécuritaire un bon rythme mais moi j'aime ça quand même chiller je veux pas m'époumonner pour arriver le premier au campement de façon je suis le dernier parti clairement je serais pas le premier ça fait que moi ça me donne à rien de courir puis de toute façon le soleil s'accouche à huit heures fait que entre les deux on marche tranquillement on a un super beau point de vue sur le mont de marbre point de vue inattendu quand qu'on tourne un peu on est comme sur un on est comme une presque une vue sur 360 une petite vue sur les états unis d'amérique du nord vraiment beau un petit trail sur la frontière de même quand ces planches comme ça c'est assez plaisant merci super super bien dégagé en plus on voyait comme qu'elle trouve qu'il a déjà passé nous fait un beau petit tapis vert là on dirait quelqu'un attendu la pelouse avant qu'on arrive comme s'il nous avait déroulé le tapis rouge ouais il y en a qui sont ce mat moi je n'en reviens pas comment que les chemins sont beaux là sur la frontière mais la frontière dans le fond qui ressemble à un chemin moi je regarde par là mais tu sais quand on voit ça êtes vous de mon avis c'est magnifique c'est facile c'est beau c'est plaisant de randonner dans des belles conditions comme ça pis en plus en plus c'est comme c'est supposé te faire chaud peut-être mais il y a tout le temps une petite brise là pis on dirait dans la colonne d'art de même je sais pas si ça fait un genre de vortex pis ça nous ça propulse le vent encore un petit peu plus là mais tu sais c'est vraiment pas désagréable aujourd'hui là il est rendu 10h moins 20 pis c'est encore très confortable pis le soleil comme semi caché par les nuages à cause sûrement d'humidité que dans l'air à date là c'est pas désagréable c'est même très agréable j'ai décidé de m'installer ici pour déjeuner tranquille relaxer avec mon petit matelas de sol mon déjeuner qui est là le petit saucisson la petite barre tendre la petite barre énergétique surtout la vue ouais ben j'ai pas eu le choix de mouiller les pieds parce que le sentier il est vraiment marécageux pis ça me tentait pas de passer des heures à essayer de me trouver une traite juste pour exenter de me faire mouiller les pieds mais finalement 10 minutes après son trempe anyway fait que j'ai sauté pieds joints là ça va aller pas mal plus vite bon ben je viens de récupérer mon deuxième ravitaillement grâce à monique fait que là on repart comme vous pouvez voir on est dans la civilisation les chemins de terre les véhicules les roulottes de chantier forestier fait que là on s'en va chercher la trail du sf1 qui est supposé de longer la rivière arnode sur plusieurs kilomètres c'est un faux plat en montée parce que on remonte la rivière là ça fait pas longtemps que j'ai mon sac sur le dos je le sens ces trapèzes je pense que je l'aurais jamais eu aussi lourd parce que j'ai mal figuré mes ravitaillements j'ai comme une journée de trop mais c'était prévu genre entre parenthèses pour constater aussi du monde c'est la fête de la reine le dollar des patriotes encore tout dépend tout dépendant votre allégeance politique fait qu'il y a du monde mais c'est le fun de voir que de la vie il n'y a pas juste les sentiers puis la petite gang on est quand même on est quand même dans un territoire à habiter occupé et on voit plein de monde avec les packs sacs et tout c'est le fun de voir ça il y a plein de crinqués qui profitent de la belle nature qu'il cite c'est ça qu'il faut faire quand il fait beau demain tu pognes tes affaires tu t'en vas marcher dans le bois la superbe rivière arnold fait que moi je m'en vais par là mais n'empêche que ce bois là aussi il y a quelque chose de beau à voir c'est drôle j'ai comme un petit sentiment d'excitation parce que je suis comme je me sens en sécurité enfin dans le secteur gosford je l'ai marché plusieurs fois cet hiver ce petit trail là c'est laïcite là c'est la gravelle je l'ai remonté souvent ce sentier là bien c'est cette route l'on on devrait dire pour aller faire un petit peu de bushcraft dans le coin du camping du castor ou des castors fait que c'est comme l'impression d'être un peu à la maison même si le secteur que je m'en vais marcher là aujourd'hui je le connais pas pantoute j'ai jamais jamais fait mais n'empêche que je sais à peu près où c'est qu'on est où c'est qu'on s'en va fait quelque chose de le fun là dedans ça calme un peu mon angoisse au haut on est à peu près à 30 kilomètres des douanes de woburn c'est pas si loin que ça mais en même temps c'est loin on devrait être là lundi autour de 1h qui vivra verra donc C'est parti. Tiens, je vais te demander de me trouver une belle petite plage ici. Juste sur le bord de la rivière Arnold, mais l'autre côté, il a fallu que je fasse une petite traversée à gueuille qui se fait super bien. Pour la rivière de la journée, je pense, numéro 3, il n'y a vraiment rien là. Fait que là, je pense que je vais chiller ici. Je vais sortir mon matelas de sol pour relaxer au soleil. Je vais prendre ma petite bière de mon deuxième ravitaillement, mon saucisson. Ça va être moins pesant pour mon dernier 2 km qui me reste à faire. En même temps, ça me permet de profiter de l'après-midi. Il y a rien qui est rendu pendant un instant. Trois heures moins dix. Si j'en ai peut-être pour un heure et demie, vu que c'est quand même une bonne panque. Même si j'arriverais à 4h30, 5h, il n'y en aura pas de problème. Ça fait que là, je vais décider. En sortant, je te mets sur le bord de la rivière. Quand j'ai vu ce petit spot-là, il faut que j'aille là. Fait que là, on s'étale et on en profite. Merci. Oui, bien, vos petits ruisseaux de même, ça donne un goût de boire. Surtout que la montée vers le mont Gusford est assez tough. Je dois être à mi-chemin. On va la voir. Je suis arrivé à l'abri, l'abri du ruisseau du camp. Oui. C'est un bon quart d'illot. C'est une pente qui est constante. En même temps, en arrivant, je suis allé me faire un petit refil aussi, un petit peu en bas avant d'arriver. Un petit refil en eau. Là, bien, je pense que je vais aller éventuellement me préparer un souper. En fait, de la misère, je suis brûlé raide. Puis, je pense que je vais vous laisser là-dessus, parce que là, je pense que je vais m'occuper de mon corps. C'est le temps de le nourrir et de le reposer. Fait que, bien, moi, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, d'accionner la petite cloche, de partager, puis de mettre un pouce en l'air pour m'encourager dans ma belle aventure du EBR 2022. Bien, moi, je vais vous souhaiter un excellent souper. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada